15 ans après la mort de Krishnamurti, sa pensée demeure une référence dès lors qu'on parle de spiritualité et de méditation. Loin de prétendre à fonder une église ou une secte, ce philosophe inclassable invite chacun de nous à prendre conscience des multiples conditionnements qui l'environnent – idéologie, croyance, modèles sociaux, etc. – afin de s'en dégager et de trouver en lui-même la source de sa liberté. Le livre de la méditation et de la vie offre un ample panorama des thèmes les plus souvent abordés dans son enseignement – la souffrance, le désir, l'amour, la mort. Les chapitres de l'ouvrage correspondent au mois de l'année et comportent chacun quatre thèmes de réflexion. C'est la manière idéale de découvrir la pensée de Krishnamurti. Retrouvez dès aujourd'hui un enregistrement par jour. Les thèmes abordés ce mois-ci sont le temps, la perception, le cerveau et la transformation. Vous pourrez retrouver facilement tous ces enregistrements dans la playlist Krishnamurti du mois d'octobre. Bonne écoute. Le livre de la méditation et de la vie Krishnamurti 2 octobre Un état hors du temps Lorsque nous parlons de temps, nous n'entendons pas par là le temps chronologique, le temps des horloges. Ce temps-là existe et il doit exister. Pour prendre un autobus, ne pas rater le train ou le rendez-vous prévu pour demain, le temps chronologique est nécessaire. Mais d'un point de vue psychologique, demain existe-t-il ? Psychologiquement parlant, demain a-t-il une existence réelle ? Ou ce demain est-il créé par la pensée, qui au vu de l'impossibilité de tout changement direct, immédiat, invente ce système de progression graduelle ? Je vois bien moi-même en tant qu'être humain, qu'il est terriblement difficile de mettre en œuvre dans ma manière de vivre, de penser, de ressentir et dans mes actions, une révolution radicale. Et je me dis, il me faudra du temps, mais je vais changer, demain ou dans un mois. C'est de ce temps-là dont nous parlons ici, de la structure psychologique du temps, de demain, du futur, et c'est dans ce temps-là que nous vivons. Le temps, c'est le passé, le présent, le futur, pas le temps comptable des horloges. Ce que je fus hier au Père à travers le présent pour créer le futur, c'est un phénomène relativement simple. J'ai vécu, il y a un an, une expérience qui a laissé une empreinte dans mon esprit, et je traduis le présent en fonction de cette expérience, du savoir, de la tradition, du conditionnement. Et c'est ainsi que je crée ce lendemain. Je reste prisonnier de ce cercle. C'est cela qu'on appelle la vie, c'est cela qu'on appelle le temps. La pensée, c'est-à-dire vous, la pensée avec tous ses souvenirs, son conditionnement, ses idées, ses espoirs et ses désespoirs, et cette solitude absolue de l'existence, c'est tout cela le temps. Mais si nous voulons comprendre cet autre état, qui est hors du temps, dans lequel le temps s'est arrêté, il faut parvenir à savoir si l'esprit peut être totalement libéré de toute expérience, c'est-à-dire délivré du temps. Je vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous, à liker. Ainsi, vous soutenez la chaîne et l'encourager. Belle journée, belle soirée, belle nuit, et à demain.